Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer pourquoi il est indispensable de mesurer si on veut avoir le contrôle et quelles sont les 5 étapes pour mesurer votre progression. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner soit à la chaîne YouTube, soit à la page Facebook en cliquant sur le petit bouton prévu à cet effet. Merci beaucoup ! Comment pouvez-vous savoir que vous faites des progrès si vous ne mesurez pas ? Si vous ne savez pas d'où vous partez, où vous voulez aller et vos progrès et avancements au cours du processus. Si par exemple, vous voulez perdre du poids, que faites-vous ? Si vous ne savez pas de combien vous partez, est-ce que vous pensez que ce sera facile de savoir si vous avez atteint votre objectif ? Alors oui, certains vont me dire que vous n'avez qu'à vous regarder dans la glace et vous voir la différence. Et ce n'est pas faux pour ce cas particulier. Ce n'est pas forcément le poids en kilos qui compte, mais c'est vraiment votre silhouette. Donc, vous pouvez tout à fait perdre de la masse graisseuse en gagnant de la masse musculaire. Ok, bon, je pense que c'est quand même intéressant de savoir votre poids de départ et votre révolution, ne serait-ce que pour savoir combien de kilos de muscles vous avez pris. Prenons un autre exemple. Vous voulez augmenter votre consommation d'eau journalière car vous savez que l'hydratation, c'est vraiment un des points fondamentaux pour avoir une vitalité hors du commun et pour votre santé. Mais si vous ne mesurez pas comment savez-vous combien de litres vous avez bu et si vous ne mesurez pas combien de verres d'eau vous buvez, vous vous dites « oui, j'ai dû boire à peu près ça », ça ne marche pas. Un autre exemple. Vous voulez réaliser votre prochain marathon au printemps prochain. Pour vous entraîner, je suppose que vous allez prévoir une sorte de planning avec une progression, d'abord 4-5 kilomètres, puis un peu plus, puis 10, je suppose, parce que moi la course n'est pas du tout mon truc. Et comment faites-vous quand vous sortez si vous ne savez pas combien de kilomètres vous allez faire ? Vous ne savez pas si vous êtes prêt pour votre marathon. Vous ne pouvez pas appréhender le nombre de kilomètres que vous êtes capable de faire. Et en plus, vous ne pourrez pas mettre vos résultats sur Facebook. Et ça, c'est vraiment dommage. Jamais vous ne pourrez savoir si votre objectif est atteint si vous ne mesurez pas. Comment connaître votre progression si tout au long de votre parcours, vous ne mesurez pas ? En plus, est-ce que vous êtes sûr que vous allez dans la bonne direction ? Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites, c'est vraiment efficace pour atteindre vos objectifs ? Parfois, quand on mesure, justement, on se rend compte des ajustements qu'on doit faire pour mieux progresser. Est-ce que vous pensez vraiment que les athlètes avancent sans mesurer quoi que ce soit ? Non. Ils savent exactement où ils en sont. Ils savent quel score ils ont fait sur tel match, quelle longueur ils ont sauté, combien de paniers ils ont mis dans un tournoi, combien de kilomètres ils ont fait. Et même si vous ne voulez pas devenir un super athlète, je suis sûre que vous voulez atteindre vos objectifs. Donc, la solution, c'est vraiment ça. Connaître ces nombres, quels qu'ils soient, c'est le meilleur moyen de contrôler votre progression. Et ces chiffres, ces nombres peuvent être de tout genre. Ça peut être votre poids, le nombre de cigarettes que vous fumez par jour, le nombre de verres d'eau que vous buvez, le nombre de kilomètres que vous avez parcourus, le nombre de fans sur votre page Facebook, le nombre de fois où vous faites vos exercices le matin, votre chiffre d'affaires, le nombre d'heures passées sur Facebook ou devant la télé. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Mais l'important, c'est de mesurer. Donc, par où on commence ? La première étape, c'est de savoir d'où vous partez. Il faut connaître votre point de départ. Quel que soit votre objectif, vous devez avoir une valeur de référence. C'est une donnée qui va vous permettre de mesurer votre progression. C'est la donnée à laquelle vous allez vous comparer. Il faut bien prendre le temps de prendre cette valeur de référence pour vos objectifs. Il y a des valeurs qui sont plus ou moins faciles à prendre. Exemple, votre poids, c'est facile à avoir. Et d'autres valeurs où vous serez peut-être obligé de faire une moyenne sur la semaine, comme le nombre de cigarettes que vous fumez par jour. Je vous conseille vraiment de noter cette valeur sur une feuille ou votre petit carnet de développement personnel. Vous pourrez ainsi vous référer en temps voulu. La deuxième étape, c'est de connaître votre point d'arrivée. Une fois que vous avez votre point de départ, il faut savoir quel objectif vous voulez atteindre. Et là, je parle d'objectif en termes de chiffres. Quel poids ? Combien de verres d'eau par jour ? Combien de cigarettes par jour ? Quel chiffre d'affaires ? Vous devez savoir quel nombre vous voulez obtenir pour vous dire que votre objectif est atteint. C'est vraiment important de savoir où l'on va. Et il faut essayer, comme toujours, de fixer des objectifs réalisables qui seront en accord avec la troisième étape, qui est quelle est votre échéance. Il faut vous fixer effectivement une date limite, une échéance pour réaliser cet objectif qui est chiffré. Par exemple, il y a des dates qui vont être déjà fixées. Le marathon, il est au printemps prochain, donc voilà, la date est claire. Mais la plupart du temps, c'est à vous de décider. Donc, il faut choisir une date qui vous semble réalisable pour atteindre cet objectif chiffré. On dit bien réalisable. La quatrième étape, c'est de trouver une méthode et un support pour mesurer. Alors ici, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un petit carnet pour noter chaque jour. Il y a des applications qui existent pour noter votre progression. Un tableur Excel, un Google Sheet si vous voulez l'avoir partout. Ce que vous voulez. L'important, c'est que vous puissiez y retrouver votre progression, mais aussi votre valeur initiale pour savoir tout de suite où vous en êtes et visualiser votre progression. La cinquième étape, c'est justement de mesurer pour réajuster. Un peu plus, un peu moins. C'est vraiment important d'ajuster au cours de route. Est-ce que votre objectif est trop ambitieux ? Votre progression finalement est trop lente ? Vous n'avez pas mis assez d'objectifs ? C'est trop... je ne sais pas. Mesurer vous permet en fait de réajuster dans un sens et dans l'autre. Parfois, mesurer, ça peut être juste pour prendre conscience d'où vous en êtes. Vous voulez juste savoir au niveau de vos actions et de vos habitudes où vous en êtes. Et le seul moyen, c'est de mesurer. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous hier. Mais pour vous comparer, il faut avoir des données. Alors, mesurer pour mieux contrôler. Donc, on mesure sa valeur de référence. On détermine sa valeur d'arrivée. On fixe son échéance. On se trouve un support et une méthode pour mesurer. Et on fait les ajustements nécessaires. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez télécharger mon guide les 15 habitudes des gens les plus heureux et les plus productifs. Vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Vous entrez votre prénom et votre email. Et je vous envoie le tout dans votre boîte mail. Et comme toujours, n'oubliez pas que si vous voulez que les choses changent, vous...